C'est un vrai supporter de tout puissant Mazembe. Là vous pensez... Mais je suis en train de... Écoutez, ici... C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure que la conscience de chacun doit parler. Je ne parle pas dans la bouche de quelqu'un. Et ce que je t'ai dit ne va pas retomber sur toi parce que ça sort dans ma bouche. Ok ? Je t'ai dit que cet homme est capable de faire tout pour que tout revienne au sein de Mazembe. Aujourd'hui, Serge Kone ne peut jamais être inquiet comme tout le monde. Vous, vous pensez que le bruit des vœufs, des loupoups, on peut faire quoi à Serge Kone pour l'instant ? Au moins, le bruit. Nous autres ici, on s'est plaint pour les matchs des éliminateurs de la Cannes. Mais les interclubs, qu'est-ce que ça peut faire à Serge Kone ? Lui, lui, c'est racontant de voir le club en train de chercher là où jouer, de voir loupoupo. Mais parce que Mazembe est bien stabilisé, c'est fini. Même si on parle d'une corruption avérée de ces côtés-là. Moi, je pense que pour l'instant, même si vous parlez des huit mois, mais pour l'instant, le vrai problème du football, le vrai problème de notre sport, c'est notre Serge Chemeau. Moi, quand je l'avais vu venir, avec toute la jeunesse, je me disais non. Comment on a un ministre jeune et qui peut être sportif ? Or, je me trompais. Serge Kone, on a trompé, on devrait les localiser au ministère des cultures. Parce que c'est quelqu'un qui sait bien danser. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dans le sport. Comment on pouvait prendre un danseur et mettre pour diriger le sport ? Oui, il ne maîtrise absolument rien. Ce qu'il maîtrise, c'est les Léopards. Parce qu'on va aller prendre les joueurs de Mazembe. Ils vont voir le match des Léopards. À part les Léopards, où est-ce que vous avez vu Serge Kone s'impliquer avec toute son énergie ? Le championnat, c'est la troisième saison, que le championnat va s'arrêter. Et pendant ce temps, Kazadi qui vous dit, j'ai déjà donné l'argent pour le sport, on a déjà gaspillé l'argent. Serge Kone prend 4 millions de dollars pour le match aller-retour. Là, on va danser pour lui. Il prend les gens pour aller faire le tourisme du côté de Boué-la-Loges. Et on va danser pour Serge Kone. Et du coup, c'est fini. Le championnat peut s'arrêter pour ne plus qu'un million de dollars. Là, on vous a écouté. Non, je termine par là. Pour rappeler encore à la jeunesse qui me suit. Je pense que même, mettez sur les réseaux sociaux, considérez aujourd'hui Serge Chimbo comme un d'agé public pour la jeunesse congolaise. Là, c'est papi, apparemment, c'est papi Tchibabois. Papi Tchibabois, mais... Non, pas apparemment. Apparemment, papi Tchibabois, version Méline Kansa. Non, 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 moi, je suis... C'est la conscience, écoutez. Ah oui, c'est la conscience. Tu as oublié les premiers mots de... La conscience nationale. On va écouter, finalement, les deux qui restaient sur le plateau, parce qu'absolument, on doit avoir une pub dans quelques minutes. Divin Galamoulome, on venait de parler d'une main noire autour de cette décision, parce qu'absolument, certaines personnes parleraient de l'avantage d'Emma Zembe, de l'attraction du football du côté du Oka. Un sens, mais le problème, c'est celui qui doit conduire la manière. Qui n'y arrive pas, je vous assure, qui n'est pas en mesure de l'effet. Merci beaucoup, Josué. En tout cas, on a été enseigné par Cédric Mouipata, et Fabi Tchibabois, Divin Galamoulome. Je crois qu'on est arrivés à la fin. On est arrivés à la fin. Donnez-moi ces 30 secondes pour finir. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je me dis... Ça, c'est un message que je lance au chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État était... On lui a accordé le maillot du Paris Saint-Germain. Il était ensemble avec les dirigeants Qatari. Le chef de l'État devait tirer beaucoup d'intelligence sur cette rencontre avec nos amis Qatari. Notamment, la Coupe du Monde s'est jouée au Qatar. Il y a eu des infrastructures qui ont été bâties. Le chef de l'État devait tirer des leçons. Pourquoi pas chercher un partenariat avec le monde Qatari pour venir ici en RDC et puis construire des stades. Ça, c'est un. Deuxième moment, je pense que le chef de l'État... Excusez-moi, le chef de l'État doit mettre fin aux sorties des sommes garganteuses que pour la réhabilitation du stade. À partir de ces rapports, tout doit s'arrêter. M. Nicolas Cazadi, j'espère qu'après ce que le conseil du ministre demande au chef de l'État de vous donner cet octroi de ne plus sortir l'argent pour le stade de Martier. Là, c'est donc. Troisièmement, pour finir, M. le chef de l'État, ayez auprès de vous de vrais conseillers en matière des sports. Je suis Cendric Mupata, journaliste des sportifs. Je peux bien faire l'affaire. Merci beaucoup, parce que les jeunes aussi... On n'a pas le seul, tout sur ce plateau, on peut bien l'être. Merci beaucoup, M. le chef de l'État. Merci au chef de l'État de nous avoir encore une question. Surtout que le chef de l'État ne veut pas l'ingérence. Il faut les jours, ministres des sports, de faire ce qu'il lui juge mort et qu'il dit qu'il est expert en ça. Voilà, parce que je rappelle aussi que la compétence, ce n'est ni l'âge de quelqu'un. En tout cas, le jeune aussi, moins de 30 ans, a cette possibilité-là de pouvoir exceller aussi dans divers domaines. Merci à vous, messieurs, chers experts sur ce plateau. Papi Chibabois, Cédric Mupata, il dit 20 et Josué. On a été servi, en tout cas, en long et à large. Merci à cette grande équipe technique qui a dirigé cette émission de ce vendredi. Merci à Fils Téphili, qui a assuré la réalisation. Merci également à Kevin Mondo, qui a assuré la prise des vues. Merci à l'assistance, justement, de l'André Foucault, le Foucault-Dji. On va se retrouver le vendredi prochain pour une autre émission. Mais sachez bien que la rédiffusion, ce sera ce dimanche, à partir des 18h juste. Quant à moi, je vous dis au revoir, mais restez branchés sur le programme d'Univers Télévisions. Des blagues avec le peuple congolais. Qu'ils nous sortent ces rapports-là des états généraux des sports de son frigo. Ça va se glacer et on va utiliser quoi ? On va appliquer quoi ? Je vous assure, j'étais en Bola Lodje. C'est vrai que les gens vont dire qu'on est allé danser, on est allé chanter, mais je vous assure, peut-être que c'est lui qui est censé conduire la manœuvre n'est pas en mesure de le faire. Mais les gens qui y ont réfléchi et les rapports, peut-être que le jour à venir, je vais vous publier les résolutions et les recommandations, vous allez voir que ça a un sens, que ça a du sens. Et si et seulement s'il y a quelqu'un qui est en mesure de bien conduire ces résolutions-là, je vous assure qu'on aura des résultats. Même la commission qu'on a installée a peur d'y aller et plutôt ne veut pas y aller parce qu'il sait que celui qui est à la tête là, il va toujours conduire les choses de manière désordonneuse et à la fin, on aura toujours de l'échec. Et je pense que la fédération commande de football association doit se remettre en question. Je suis tellement enthousiaste dans le fait qu'on va arriver au 1er avril 2023 pour voir une nouvelle structure dirigée, de nouveaux hommes dirigés à la fédération. Parce qu'ici, il faut des projets, ici, il faut des plans, ici, il faut des stratégies. Je le répéterai et je le dirai encore, la RDC, le ministère des Sports, la fédération, pêche à une seule chose. Et cette chose-là, et cette chose-là, c'est ce qui permet qu'il y ait des résultats croissants. Les stratégies et développement du sport. On pêche énormément. Les marketing, le sponsoring, tout ça, ça a été dit aux états généraux des sports. Je crois que la personne qui est derrière cette caméra qui va me contredire, qu'il soit du côté des sages, Tjembo Kondé ou qu'il soit pas du côté des sages Kondé, Tjembo ou l'église au milieu du village, tout le monde sait et est conscient que les résolutions des états généraux des sports ont un sens. Mais le problème, c'est celui qui doit conduire la manœuvre. qui n'y arrive pas, je vous assure, qui n'est pas en mesure de l'effet. Merci beaucoup, Josué. En tout cas, on a été enseigné par Cédric Moupata, et Fabi Chibobois, Divangala Mouloumé. Je crois qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Donnez-moi ces 30 secondes pour finir. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je me dis, ça c'est un message que je lance au chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État était, on lui a accordé le maillot du Paris Saint-Germain, il était ensemble avec les dirigeants Qatari. Le chef de l'État devait tirer beaucoup d'intelligence sur cette rencontre avec nos amis Qatari. Notamment, la Coupe du Monde s'est jouée au Qatar. Il y a eu des infrastructures qui ont été bâties. Le chef de l'État devait tirer des leçons. Pourquoi pas chercher un partenariat avec le monde Qatari pour venir ici en RDC et puis construire des stades. Ça c'est un. Deuxième moment, je pense que le chef de l'État excusez-moi, le chef de l'État doit mettre fin au sorti des sommes gargantesques pour la réhabilitation du stade. À partir de ces rapports, tout doit... C'est plus de 20 millions dépensés depuis tous les ministres qui sont passés. Alors que ces exigences minimales, si je lis ici, en tout cas, en tout cas, c'est rien de grave. En tout cas, avec moins d'un million de dollars, je pense qu'on va résoudre ce problème. La CAF parle d'un stade qui doit disposer d'une infirmerie. Pour les joueurs aussi, pour les officiels. Mais les infirmeries, il y en a du stade de Martyr. Mais elle n'est pas équipée. Elle n'a pas tout le matériel qu'il doit y avoir. On parle d'une salle de contrôle anti-dopage. Je ne sais pas s'il faut 500 000 dollars pour l'avoir. Le stade doit avoir une équipe... Le stade doit être équipé d'un lieu de rafraîchissement et de restauration pour le spectateur. Ça, on ne peut jamais l'avoir au stade de Martyr. Malgré tout le million qu'on a dépensé sur ce stade. On parle aussi d'un stade qui doit être équipé des contrôles d'accès électroniques. Ça, on ne peut pas le faire. Parce que si on le fait, il y a des gens qui m'y supplient des billets. Comme ça, vous mettez la vangue. Le cop, ils ne peuvent pas faire ça. On parle d'un stade qui doit être équipé des monétaires de vidéosurveillance. Je ne sais pas si au stade de Martyr ça existe. Il est fortement recommandé de disposer d'un écran géant offrant une visualisation optimale à tous les spectateurs. Mais l'écran géant du stade de Martyr de la France, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous allez regarder le match Maroc-RDC. Vous allez bien regarder ces matchs-là. On parle de ce stade qui doit disposer d'un accès et des places adaptées aux spectateurs handicapés. Si nous, en tout cas, qui avons deux pieux, qui avons deux yeux, qui sommes en tout cas corrects, qu'on ne se quille pas des nuits, je ne pense pas que nos amis vivant avec handicap, le ministre des Sports, qui se sont succédés, bien sûr, parce que ce n'est pas seulement un chien qui doit être pointé du doigt. Même si c'est lui qui a bénéficié de beaucoup de moyens pour la réambition des stades. Tous ces ministres-là n'ont jamais pensé à cela. Une tribune de presse avec le réseau Wi-Fi avec la prise, il y a 500 francs. Je crois à 1 500, enfin, 2 500, vous avez le top, top des prises pour nos amis qui ont fait l'électricité et autres. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui bloque pour que ce stade-là arrive à ce niveau-là. C'est pourquoi moi, j'ai résolu pour dire que c'est un problème des cœurs. Ces gens-là ne sont pas des humains. Ils ne veulent pas accompagner leur chef. En tout cas, ils ne sont pas là pour... Parce qu'il y a des postes... Si on est là, ce n'est pas pour nous. C'est pour servir la société. En tout cas, ces postes-là, ce sont les postes les plus importants de la vie. Parce que vous n'êtes pas là pour vous servir, vous et votre famille. Mais c'est pour servir les autres. Et en servant les autres, vous êtes en train de servir tout un pays. Imaginez, pendant que Serge Chimbo est ministre des sports, nous avons beaucoup de... Nous avons les stades... En tout cas, on a été enseigné par Cédric Mouipata et Papi Chibaboa, Divangala Mouloumé. Je crois qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Donnez-moi ces 30 secondes pour finir. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je me dis... Ça, c'est un message que je lance au chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État était... On lui a accordé le maillot du Paris Saint-Germain. Il était ensemble avec les dirigeants Qatari. Le chef de l'État devait tirer beaucoup d'intelligence sur cette rencontre avec nos amis Qatari. Notamment, la Coupe du Monde s'est jouée au Qatar. Il y a eu des infrastructures qui ont été bâties. Le chef de l'État devait tirer des leçons. Pourquoi pas chercher un partenariat avec le monde Qatari pour venir ici en RDC et puis construire des stades. Ça, c'est un. Deuxième moment, je pense que le chef de l'État doit mettre fin aux sorties des sommes gargantues pour la réhabilitation du stade. À partir de ces rapports, tout doit s'arrêter. Monsieur Nicolas Kazadi, j'espère qu'après les conseils du ministre demandent au chef de l'État de vous donner cet octroi de ne plus sortir l'argent pour le stade de martyre. Là, c'est d'autre. Troisièmement, pour finir, monsieur le chef de l'État, ayez auprès de vous de vrais conseillers en matière des sports. Je suis Cendric Mupata, journaliste et sportif. Je peux bien faire l'affaire. Merci beaucoup, parce que les jeunes aussi ont l'aide qu'on doit faire cela. Tout sur ce plateau, on peut bien l'être. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur.